si tu crois tu verras la gloire de dieu c'est mon thème d'aujourd'hui n'oubliez pas de prendre note et ensuite vous pourrez relire ce message tranquillement vous pourrez méditer sur cette exhortation cette parole a été adressée à marthe la soeur de lazare c'est le seigneur jésus qui a prononcé cette parole parce qu'elle doutait parce qu'elle ne pensait pas que le seigneur jésus pouvait faire quelque chose pour son frère lazare qui était mort tout au long de cette exhortation je vais beaucoup insister sur la foi quand tu demandes quelque chose à dieu il te faut avoir la foi pour que tu puisses voir la gloire de dieu il ne suffit pas de dire seigneur j'ai besoin de ça seigneur fait ça dans ma vie la parole la prière ne suffit pas il faut associer à cette prière parfois la bible nous dit tout ce que vous demanderez croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir lazare était mort depuis quatre jours le seigneur jésus a été informé de sa maladie mais pas de sa mort mais le seigneur jésus n'est pas allé vers lazare lorsqu'il était malade au désespoir de ses soeurs marie et marthe et quand lazare a quitté ce monde le seigneur jésus a décidé de se déplacer à bethany la ville où vivait lazare et ses soeurs il n'avait pas du tout été informé mais parce que notre seigneur et dieu il savait que lazare était mort quand il est arrivé la soeur de lazare s'est approché de lui elle lui a dit si tu avais été là mon frère ne serait pas mort nous allons prendre notre bible pour lire ensemble ce passage donc prenez jean 11 jean 11 jean c'est bien après le livre de luc voilà donc je vais lire à partir du premier verset il y avait un homme malade lazare de bethany village de marie et de maths sa soeur c'était cette marie qui oignit de parfum le seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère qui était malade la soeur envoyé dire à jésus seigneur voici celui que tu aimes est malade après avoir entendu cela jésus dit cette maladie ne point à la mort mais elle est pour la gloire de dieu afin que le fils de dieu soit glorifié par elle or jésus aimait marthe et sa soeur et lazare lorsqu'il eut appris que lazare était malade il resta deux jours encore dans le lieu où il était et il dit ensuite aux disciples retournant en judée les disciples lui dirent rabbi les juifs tout récemment cherchait à te lapider et tu retournes en judée jésus répondit n'y a-t-il pas 12 heures au jour si quelqu'un marche pendant le jour il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde mais si quelqu'un marche pendant la nuit il branche parce que la lumière n'est pas en lui après ces paroles il leur dit Lazare notre ami dort mais je vais le réveiller les disciples lui dirent Seigneur s'il dort il sera guéri Jésus avait parlé de sa mort mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là mais allons vers lui sur quoi Thomas appelait Didyme dit au disciples allons aussi afin de mourir avec lui je vais faire une pause à ce verset comme je vous disais notre Seigneur Jésus a été informé de la maladie de Lazare mais pas de la mort de Lazare les soeurs de Lazare ont dépêché des personnes pour informer Jésus de la maladie mais lorsque Lazare était mort Matt et Marie sa soeur n'ont point trouvé nécessaire d'informer le Seigneur Jésus du décès de leur frère vu qu'il n'était pas arrivé elles se sont peut-être dit il est occupé il a eu un empêchement notre frère est mort ça ne sert plus à rien qu'il vienne vers nous qu'il vienne à Bethany parce que Lazare est déjà mort il nous arrive souvent face à des situations de dire à ce point là où je me trouve là où cette histoire est arrivée là où je ne pense pas que Dieu peut faire quelque chose ça ne sert plus à rien de faire appel à Dieu ça ne sert plus à rien de prier ça ne sert plus à rien d'espérer à l'intervention de Dieu si Dieu n'a pas pu faire quelque chose aujourd'hui c'est pas demain il pourra le faire mais elles oubliaient que le Seigneur Jésus est la vie lui-même il a dit dans sa parole je suis la vie et la résurrection nous allons continuer au verset 17 toujours du chapitre du livre de Jean au chapitre 11 Jésus étant arrivé trouva que Lazare était depuis quatre jours dans les sépulcs et comme Bethany était près de Jérusalem à quinze tas d'environ beaucoup de juifs étaient venus vers Mat et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères lorsque Mat apprit que Jésus arrivait elle alla au devant de lui tandis que Mat se tenait assise à la maison Mat dit à Jésus Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'encordera Jésus lui dit ton frère ressuscitera je sais lui répondit Mat qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra même s'il meurt et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela ? elle lui dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde ayant ainsi parlé elle s'en alla puis elle appela secrètement Marie sa soeur elle lui dit le maître est ici et il te demande on va sauter on va reprendre au verset 32 lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort Jésus la voyant pleurer elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémant son esprit et fut tout ému et il dit où l'avez-vous mis ? Seigneur lui répond dire t'il viens et vois nous allons sauter au verset 38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulc c'était une grotte et une pierre étaient placées devant Jésus dit ôtez la pierre mate la soeur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu au verset 41 il ôte donc la pierre Jésus léva les yeux en haut et dit paix je te rends grâce de ce que tu m'as exossé pour moi je savais que tu m'exosses toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé ayant dit cela il cria d'une voix forte Lazare sort et le mort sortit les pieds et les mains liées de pente et le visage enveloppé d'un linge Amen Le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare ce qui était une première dans cette ville de Bétanie une résurrection même Matt et Marie soeurs de Lazare qui connaissaient le ministère de Jésus qui avaient vu Jésus en action qui avaient suivi Jésus ne pouvaient pas s'imaginer que le Seigneur Jésus pouvait ressusciter un mort et comme le Seigneur Jésus a dit aux disciples au verset 4 cette maladie n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle Lazare est mort pour que sa résurrection puisse révéler encore la gloire de Dieu parce que les personnes qui suivaient Jésus avaient une certaine foi limitée et avec Dieu nous ne devons pas avoir des foi limitée parce que Dieu il est tout puissant il peut tout faire pour que son nom soit élevé pour que la gloire lui revienne et c'est pour cela qu'il est descendu à Bétanie pour ressusciter Lazare pour que comme il a dit lorsqu'il a adressé la prière à Dieu pour que la foule soit touchée le Seigneur Jésus vient vers toi cela fait des mois des années que tu traverses une situation difficile je peux dire tu as fait toutes les prières tu as rencontré tous les pasteurs tu as jeûné tu as fait des offrandes tu as même fait des alliances pour toucher le cœur de Dieu je veux te dire aujourd'hui que de la même manière que le Seigneur Jésus est descendu à Bétanie pour ressusciter Lazare le Seigneur Jésus descend dans ta vie pour apporter la résurrection et ta résurrection sera pour sa gloire il te dit comme à Marthe crois et tu verras ma gloire sachez que le doute bloque l'intervention de Dieu dans nos vies la preuve lorsque le Seigneur Jésus a demandé d'ôter la pierre Matt est intervenu nous allons voir le passage Jean toujours le chapitre 11 au verset 11 Jésus dit ôtez la pierre Matt la sœur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là Amen le Seigneur Jésus t'a dit de faire quelque chose pour qu'il puisse intervenir dans ta vie et tu dis au Seigneur Seigneur ce n'est pas possible c'est ce que Matt a fait le Seigneur dit ôtez la pierre elle dit non on ne peut pas ôter la pierre Nazare est mort en plus depuis 4 jours elle ne savait pas qu'elle parlait au Dieu de la vie elle ne savait pas qu'elle parlait au Seigneur de la résurrection et parfois Dieu te demande de faire des choses et tu dis non ce n'est pas possible non rien ne peut se produire dans ma vie parce que tout est détruit mais sais-tu que le Seigneur possède la vie le Seigneur est la vie il est la résurrection tu penses que quelque chose peut bloquer l'intervention de Dieu dans ta vie tu penses que si Dieu a décidé aujourd'hui d'intervenir dans ta vie un homme une femme peut l'empêcher non rien ne peut empêcher Dieu de te bénir de te guérir de te délivrer de te secourir de te sauver rien le Seigneur le Seigneur Jésus te demande seulement d'activer ta foi de croire afin que tu puisses voir son intervention afin que tu puisses voir sa gloire il te le répète encore en ce jour dans ce verset de Jean 11 verset 40 ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu laisse les gens se moquer de ta vie de ta situation de tes problèmes de tes épreuves mais n'ils savent pas que Dieu est en train de préparer ton jour de gloire Dieu est en train de préparer ton témoignage ton miracle rejette le doute définitivement et marche avec la foi active ta foi et tu verras la réponse à tes prières tu verras l'intervention de Dieu dans ta vie Dieu t'aime et il veut te sauver il veut ton bien il nous dit dans Jérémie le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 11 qu'il a des projets de paix pour ses enfants donc sache que là où tu es et Dieu a que des projets de paix de bonheur de vie de joie pour toi ne décompte pas pour rater la manifestation des projets de Dieu dans ta vie active ta foi croix et tu verras la gloire de Dieu croix et ton mariage ressuscitera croix et ton foyer ton travail tes affaires ressusciteront croix et tu rendras témoignage de l'amour de la puissance de la bonté de Dieu ce soir je pense que tu te poses encore des questions te disant mais mais c'est à dire que non et si et pourquoi pas je te demande tout simplement d'évacuer le tout d'évacuer l'inquiétude de tes pensées de ton coeur de ta vie et d'activer ta foi car tu verras la gloire de Dieu Amen que Dieu vous fortifie que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié dans sa vie Amen